A tous et à toutes, voici un podcast sur la thématique de la solitude, amie ou ennemi, les 8 clés pour répondre à cette énigme et c'est parti ! Les femmes ont besoin de vrais moments de solitude et d'introspection pour compenser tout ce qu'elles donnent d'elles-mêmes, comme dit Barbara de Angelis, autrice et conférencière mondialement connue dans le domaine de la connaissance de soi et de la transformation spirituelle. La solitude peut être à la fois une vraie souffrance et un effet collatéral de la dépression et en même temps un espace de ressourcement et de libération. Alors, la solitude, amie ou ennemi ? Qu'elle soit notre amie ou notre ennemi, il est essentiel de la comprendre, la rencontrer, l'apprivoiser pour ensuite s'en détacher ou en faire notre allié, selon notre besoin et les circonstances du moment. Alors voici les 8 clés pour y voir plus clair dans ce mystère. Mais avant, allons explorer l'étymologie du mot solitude. La solitude vient du latin solus, seul, et elle signifie à la fois le fait d'être seul et le sentiment d'être avec soi-même. Alors qu'André Malraux écrit que la pire souffrance est dans la solitude dans son roman La Condition Humaine, Sarah Ban Breatnak écrit, je cite, « La solitude est aussi nécessaire au développement et à l'épanouissement de notre âme que le sommeil et la nourriture le sont à la survie de notre corps. » Quant aux recherches, elles prouvent que la solitude présente le même niveau de risque de décès prématuré que le diabète. Et le docteur Scott Lear écrit que les personnes qui se sentent seules ont une pression artérielle plus élevée et que l'isolement permanent peut toucher le système immunitaire et entraîner de l'inflammation, ce qui augmente la vulnérabilité aux maladies et aux infections. Parallèlement, d'autres recherches prouvent que la solitude peut être également un facteur de créativité et de ressourcement. Finalement, tout est une question de personnalité, de besoins et de circonstances. Ces recherches démontrent que sans les cas, la solitude peut être positive ou négative. Donc voici les 8 clés ou 8 invitations pour savoir où nous en sommes, où vous en êtes avec la solitude. Alors le point 1, vous sentez-vous envahi, vous ressentez un trop-plein de choses à faire et de personnes auxquelles répondre. La solitude vous sera bénéfique car elle vous aidera à vous reconnecter à vous-même et à vos besoins. Elle vous aidera à prioriser, à trier et à agir en conscience. Elle vous permettra aussi de vous relier à cette présence douce et bienveillante dont on parle en méditation de pleine présence pour justement retrouver cette part oubliée de vous-même, cette part de vous à la fois ancrée et mystérieuse, celle qui est douce, bienveillante et qui vous protège, cette part à la fois pleinement intuitive et enracinée. Comme le dit Laurence Vitko, je cite, La solitude que l'on choisit permet de retrouver en soi un espace de temps pour écouter sa source intérieure. Elle permet d'arrêter les bruits du monde pour entendre ricocher à l'intérieur de soi toutes les ondes et les ombres du monde qui sans arrêt nous traversent, nous fécondent, nous entravent. Deuxième point, avez-vous besoin de contact, de connexion, de partage ? Alors engagez-vous dans des activités de loisirs que vous aimez. Vous rencontrerez des personnes qui ont des passions communes avec vous. Tentez le bénévolat pour nourrir ce besoin de connexion et de partage. Un besoin humain est si naturel. Appelez vos amis et proposez-leur de prendre un thé ou un café ou de partager un moment ensemble. Les animaux de compagnie peuvent aussi nourrir ce besoin de connexion. Le point 3 Je suis entouré de beaucoup de personnes mais je ressens de la solitude. De quoi ai-je besoin ? Comme le dit Robin Williams, ce qui importe ce n'est pas d'avoir des dizaines ou centaines d'amis, c'est d'être entouré de personnes qui nous correspondent, qui cultivent des valeurs communes donnant sens à notre vie. Et là aussi, des recherches le prouvent et appuient cette idée. Alors la solitude vient toquer à notre porte pour nous aider à retrouver le chemin de l'authenticité et quitter une vie où nous nous sommes habitués peut-être à porter un masque pour faire semblant et se normaliser en trahissant qui nous sommes en réalité. Le point 4 Tu as besoin d'être seul mais tu n'oses pas parce que ça a mauvaise presse de clamer haut et fort que nous avons besoin d'être seul, que nous aimons la solitude. Et pourtant, comme le dit si bien Hélène Burstein, quelle magnifique surprise de découvrir qu'on peut être seul sans souffrir de solitude. Dire que nous aimons être seul amène des interprétations comme par exemple Il ou elle n'aime personne, il ou elle a un problème si, il ou elle a peur des autres, il ou elle a peur du regard des autres, etc. Tout cela, ce sont des jugements ou des interprétations. Être capable de solitude est une force et une qualité et c'est même un acte d'amour que d'aimer rester en sa propre présence, en sa propre compagnie. Être capable d'être seul, c'est une condition pour être capable de créer une relation saine et nourrissante avec ceux et celles qui nous entourent, que nous aimons. Alors écoute bien ton besoin de solitude. La solitude est aussi là pour t'aider à te retrouver et à redéfinir tes valeurs, ce qui compte pour toi. Tu es le seul ou la seule capitaine à bord de ton bateau et tu as le privilège et l'honneur de choisir la direction que tu veux prendre. Alors ne laisse personne, ni aucun événement faire ce choix à ta place. Comme le dit Paolo Coelho, je cite « La solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais le moment où notre âme est libre de converser avec nous et de nous aider à déster de nos vies. » Fin de citation. Point 6 « Tu as envie mais peur d'être en contact avec les autres. Alors il est temps d'explorer les freins et de s'en libérer. Sache que personne n'a totalement et tout le temps confiance en lui, que chacun, chacune, à un moment dans sa vie, peut avoir une estime de soi affaiblie ou blessée, que nous avons tous et toutes les cinq blessures dont parle Lise Bourbeau, blessure d'abandon, de trahison, de rejet, d'humiliation, d'injustice, à différents degrés, que nous avons tous et toutes un attachement affectif plus ou moins dépendant et à différents degrés. Tout cela fait partie de notre vulnérabilité et c'est ce qui fait notre beauté et notre singularité dans nos histoires et vécues respectifs. Et c'est aussi ce qui fait notre humanité et qui nous relie les uns aux autres. Ose faire appel à un ami, un coach, un thérapeute pour prendre soin de ses blessures et tisser des liens qui nourrissent ton besoin de connexion aux autres et à la vie. Point 7 « Tu te sens seul à cause d'un deuil ou d'une séparation. » Je peux alors écouter ta solitude. Et t'offrir ma présence. Le deuil est une des plus grandes souffrances. Il nous fait nous confronter à la mort et en même temps à la vie. Quant à la séparation, elle nous apprend l'impermanence, que tout peut changer et se transformer, et parfois d'une façon différente de celle que nous avions imaginée. Le deuil demande du temps et les besoins varient selon chacun. Certains auront besoin de solitude, d'autres de compagnie. Certains voudront tout changer dans leur vie, d'autres prendront conscience de leur lien existant si précieux. Rien de bien ou de mal, c'est la vie qui suit son chemin. Une jolie citation dit « Je mets la main sur mon cœur, je ferme les yeux, je sais que c'est le seul endroit où tu existes pour toujours. » Fin de citation. La solitude, quand elle est accompagnée de l'amour, elles accomplissent ensemble un chemin de guérison et de transformation inédite. Le point 8 est le dernier point. Tu as besoin de créativité ? Te retrouver et écouter ta petite voix intérieure est une opportunité pour stimuler ton canal de créativité, te relier à la nature, à l'espace, à des paysages époustouflants de beauté, à t'installer dans un espace-temps hors du temps, à aller te balader dans les agréables souvenirs du passé ou du futur. Dans ce cas-là, ose créer les conditions pour te relier à cet espace de créativité. Finalement, la solitude n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de notre besoin, de l'étape de vie que nous traversons et des conditions du moment. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la solitude nous interroge sur nous-mêmes et la vie. C'est une enseignante qui vient à notre rencontre pour nous rappeler que l'on soit seul ou accompagné, l'amour trouve toujours son chemin pour nous retrouver. Merci pour ton écoute. Je t'invite à liker et à partager. Je te dis à très bientôt pour un prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada